Chers petits observateurs, aujourd'hui nous retrouvons Alexandre Guirao, ministre des voitures de collection. Et on se pose la question désormais rituelle de cette rubrique. Que faut-il savoir avant d'acheter une BMW 535i E28 ? C'est les deuxièmes séries. Et Alexandre est là déjà avec sa fameuse lampe et... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais ce document qui permet de tout checker. Et tu vas bien Alexandre ? Bonjour, ça va, super. Très bien. Est-ce que tu es abonné à POA ? Il faut que je clique aussi sur le petit pouce. Voilà, parce que 60% des gens qui vont regarder cette vidéo, passionnant, ne sont pas encore abonnés. Ils ne vont pas la recevoir avant tout le monde. Exactement, donc abonnez-vous. Bon, Alexandre, elle est belle. On a la chance d'avoir un exemplaire de série 5 assez rare. Parce qu'on connaît la 520, la 525, la 528. Là, c'est une 535i. Je ne savais même pas que ça existait. Voilà, il y en a eu relativement peu. De source sûre, il y en a eu 62 vendues en France à l'époque. Ah ouais ? Donc ça veut dire effectivement... Alors c'est une voiture qui coûtait 40% plus cher qu'une 528 qui était déjà la berline haut de gamme en série 5. Donc c'était quoi ces spécificités de la 535 ? Alors c'est surtout que c'est le même moteur que la 635 CSI. C'est-à-dire que c'est le 3,5 litres qui fait 220 chevaux. Donc 6 cylindres, bien sûr. C'est une cylindre en ligne qui fait 220 chevaux. Donc c'était la plus grosse version du 6 en ligne. À l'exception de la M5 qui avait une culasse 24 soupapes et qui montait à 286 chevaux mais qui est encore plus rare. Donc c'était la plus puissante, on va dire, des séries 5 de route sans parler de la sportive M5. Il n'y a qu'un petit détail extérieur, toi qui adores les détails, qui permet de savoir que ce n'est pas une 520 ou une 528, c'est qu'elle avait de série des petits élargisseurs Dell. Que ça ? Parce qu'elle montait des pneus beaucoup plus larges en fait que les autres séries 5. Et donc il fallait pouvoir loger les pneus. Mais si on n'a pas ça, et bon, le monogramme à l'arrière, elle ne l'avait pas toute, mais celle-là a conservé son monogramme à l'arrière. Je vais faire un mauvais... 535i, voilà, on sait laquelle c'est. Je vais faire une mauvaise blague, mais dans notre rubrique « Que faut-il savoir avant d'acheter une 535i ? », il faut d'abord en trouver une, si je te suis. C'est quand même parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Je peux dire que pour beaucoup d'entre nous, la situation ne se présentera pas. C'est très rare. Bon, la fois qu'on a dit ça, tout ce qu'on va dire est valable pour une BMW classique des années 70-80, c'est-à-dire qu'on prenne une série 3 E21, une série 5 comme celle-là, ou une E12 plus ancienne, ou même une E34 qui a remplacé celle-là, elles sont à peu près construites pareil, elles ont les mêmes qualités, les mêmes défauts, les mêmes vieillissements, etc. Donc, on va généraliser à toute la génération des BMW qui ont des pare-chocs chromés pour faire simple. D'accord. Alors, j'ai commencé par ça, parce que ça ne vous a pas échappé que mon pare-chocs arrière, c'est la seule chose qui n'est pas irréprochable sur la voiture. Et là, le truc classique, c'est qu'il n'y avait pas de bip-bip de recul. Et donc, on voit ici qu'il a été un petit peu enfoncé. Alors, le problème, c'est que c'est des pare-chocs en trois parties. Il y a la partie centrale et il y a les deux parties. Et puis, il y a un gros caoutchouc qui enrobe l'ensemble. Donc, on peut remplacer chacun des éléments. Mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, si on va chez BMW, ils n'ont plus tous les éléments en neuf. Et ça devient de plus en plus rare et de plus en plus compliqué. Et c'est pratiquement impossible de le redresser proprement si on veut un résultat parfait. Donc, on n'a pas d'autre solution. Ah, je n'avais même pas vu que vous avez... Les propriétaires de série 5 vont être jaloux. Mais voilà, là, j'ai quand même un pare-chocs neuf pour l'arrière de cette voiture. Et surtout, le caoutchouc d'origine BMW. Et tu les as trouvés où ? On peut encore en trouver, mais... Il faut se battre sur eBay et compagnie. Il faut vraiment chercher ça longtemps. Attends, tu es allé trop vite. Ça vaut combien, cette histoire, alors, maintenant, puisque tu me parles de ça ? Pour te dire, j'ai eu l'occasion de restaurer une série 3 E21 où j'ai changé tous les éléments chromés pour que ça soit neuf. Je sais que sur la E21, le bord arrière-droit, par exemple, c'est 180 euros juste cette partie de chrome. D'accord. Donc, ça existe encore, mais quand on fait l'ensemble, on est vite à 2000 euros de pare-chocs. Donc, regardez bien les pare-chocs. Regardez vos bandeaux de porte. Pareil, c'est la même chose. On a chrome plus caoutchouc de protection. Là aussi, un petit bout comme ça, c'est peut-être 70 ou 80 euros, s'ils l'ont encore. Et s'ils ne l'ont pas, ça veut dire qu'il va falloir en trouver sans doute un d'occasion qui sera plus ou moins beau. Pare-chocs avant, même topo que le pare-chocs arrière, évidemment. Celui-là, il est nickel. Celui-là, il est nickel. Que les chromes soient beaux, que le caoutchouc ne soit pas râpé dans les angles, etc. Que les petits finisseurs qui cachent la jonction entre le latéral et le frontal soient bien, ne soient pas trop terne, etc. Bon. Là, on est au nominal. Oui, là, on est bien. Alors, après, il faut les regarder. Il n'irrit pas, Julien, il est sérieux. Voilà, on peut presque les regarder en mettant un niveau ici. Mais bon, voilà. S'il est droit et monté droit, tout va bien. S'il est beau, mais qu'il est monté de travers, il faut regarder les supports en dessous pour se demander... Qu'est-ce qu'on attend par monté de travers ? Par monté de travers, c'est-à-dire que, par exemple, le pare-chocs pique du nez, quoi. Alors là, où il est trop rentré. Des fois, on en voit, le pare-chocs est trop rentré. Alors, des fois, c'est des voitures qui ont déjà eu un petit peu de chocs avant. C'est souvent pas beaucoup plus méchant que la fixation du pare-chocs. Mais si la fixation et l'armature du pare-chocs n'est plus positionnée correctement, il n'y a probablement qu'un carrossier qui pourra essayer de remettre tout ça droit. Et ce n'est pas évident quand ça a déjà été travaillé à remettre en place. Donc, essayer d'avoir des autos avec des pare-chocs droits, bien mal. Ce que j'ai dit pour les pare-chocs vaut aussi pour la petite calandre, là aussi, qui peut être assez onéreuse à remplacer. Mais ça, on en trouve, j'imagine. Oui, on en trouve encore. Les cercles de phare, pareil, en chrome. Voilà, pareil pour les baguettes de lèche-vitre, en chrome, extérieur. Si possible, la gouttière, etc. Compliquée à trouver en neuf. Oui, parce qu'on dit que c'est des petites pièces. Alors, on dit que c'est des petites pièces, mais... Et en fait, c'est capital. Sur les BM, les séries 3, les séries 5, les séries 6, les séries 7 de ces époques-là, elles sont toutes construites pareil. Il n'y a plus de fabrication de pièces depuis longtemps pour tous ces petits détails de carrosserie. Et donc, ça devient très compliqué. Même en impression 3D, on n'y arrive pas pour le moment. Là, sur des pièces métalliques, je pense que non. Enfin, ce n'est pas des choses qu'on pourra reproduire facilement. Alors, on va regarder tous les alignements, et c'est facile, parce que ces voitures, il y a des lignes partout. Et on va regarder que les alignements, c'est trivial, mais soient alignés. C'est-à-dire que les jaunes portières soient alignées, que, ici, les plis de ceinture de caisse soient alignés, que les bandeaux de protection des portes soient alignés, que les bas de porte soient alignés. Et puis, c'est ça qui va nous permettre d'avoir ça. Et là, on fait un silence. C'est quoi, ça ? Un silence, et on écoute. La fermeture de la porte, avec le petit bruit de ressort de BMW. Et ça, on la connaît tous quand on aime ces voitures-là. Alléluia ! Oui, voilà. Encore ? C'est le petit ding qu'on entend, là. Les joints sont tellement... C'était déjà des voitures, à l'époque, qui avaient des joints côté caisse, et des joints côté porte. Ce qui fait que, même là, on est sur une voiture, je crois, de 87, 86 ou 87. Même aujourd'hui, quand tu fermes la porte, si tu fais ça, le joint est tellement performant que la porte ne ferme pas complètement à fond. Tu es obligé d'y aller relativement franchement. Parce que, alors ça, ça m'amène à la question suivante, qui est aussi regarder l'état des joints. Parce qu'en fait, ce n'est pas très grave, mais qui dit des joints qui sont fissurés, qui sont cassés, dit qu'à un moment ou à un autre, quand vous lavez votre voiture ou qu'elle reste sous l'eau, l'eau, elle va ruisseler, elle va se mettre dans des endroits où elle n'a pas allé. Et ça, tôt ou tard, ça peut vous créer des problèmes de corrosion. Donc, on va pouvoir trouver et remplacer des joints, mais c'est pareil, c'est tout de suite assez onéreux. C'est-à-dire que... C'est combien ? Parce que là, on parle des prix des parches. Justement, moi, j'aurais toujours envie d'avoir des joints neufs. Les joints sur les voitures, c'est très cher. C'est-à-dire, si on a envie de faire un kit de joints de portière comme ça pour une voiture telle qu'on a ici, on en a huit pour 90, 100 euros. Et donc, on multiplie par quatre portes si on veut faire encore le coffre, etc. Mais entendons-nous bien, c'est collé ou ça rentre dans des gouttières ? Non, c'est collé. Alors, il y a toujours, il y a une section sur la porte qui permet d'installer le joint, mais ça tient avec de la colle. D'accord. Ça ne peut pas tenir autrement. Donc, le mec qui colle, il ne faut pas qu'il en mette trop, pour ne pas que ça bave. Enfin, il y a un savoir-faire. Il faut vraiment avoir les bons produits professionnels. Ce n'est pas forcément quelque chose. Il vaut mieux le faire faire chez un carrossier pour décoller et recoller des nouveaux joints plutôt que de faire un truc approximatif et mal posé qui ne va pas tenir très bien. Là, ils sont d'époque ou ils sont neufs ? Non, ils sont d'époque. Putain, ils sont très beaux quand même. Ils ont quand même des matériaux de haute qualité. Si la voiture n'a pas... Là où ils vont vieillir, c'est les voitures, par exemple, qui viennent de Pays du Froid, qui étaient dans le gel, où l'hiver, quand on ouvre la porte, on tire sur les joints et ça casse, etc. Bon, voilà. Ça, ce n'est pas une voiture de Pays du Froid. Donc, bon, elle n'a pas souffert de ce côté-là. Alors, il y a un petit détail encore que je vais montrer parce que ça, les amateurs de BMW connaissent, mais c'est les canules d'échappement. C'était chromé comme ça aussi ? Par-dessus l'échappement, elles avaient des belles canules chromées qui sont juste pincées sur les sorties d'échappement. Ça devient rare parce que je crois que c'est pareil. Elles sont plus fabriquées, elles sont plus disponibles en neuf chez BMW. Et donc, quand vous en avez, surtout les nettoyer régulièrement pour qu'elles ne soient pas trop oxydées par les gaz d'échappement, etc. Parce que ce n'est pas un accessoire. C'était livré comme ça d'origine. Même les simples pots en avaient une seule, mais c'est beau. Et si elle l'a, évidemment... C'est toujours été central sur les 5 ? On est content là-bas. Oui, tous les échappements sortent à cet endroit-là sur les 5. Après, on va regarder, bien sûr, sous châssis pour voir comment a vieilli la voiture. On est sur des voitures, aujourd'hui, qui vont sur leurs 30, 35 ans et plus. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme corrosion superficielle. On en a forcément un petit peu. Et on va faire attention à ne pas avoir de corrosion perforante, évidemment. Alors, l'idéal, on le sait, c'est d'avoir un pont. Si l'on peut les soulever, bon, là, elles sont relativement hautes surfaces. Donc, c'est un petit peu plus facile. On va regarder toute l'oxydation. Alors, sur celle-là, on n'a pas grand-chose. On a un peu de superficiel sur les éléments chauds. Par exemple, on va... Ici, sur le pont arrière, on a un petit peu de petite oxydation de surface, mais c'est rien du tout. Tout ce qui est plancher, doublure, tout ça, c'est très propre. On va regarder qu'on n'ait pas de grosses fuites sous le pont arrière, qu'on ait un petit peu de gras autour du bouchon de vidange, c'est normal. Après, ça ne doit pas goûter ou ça ne doit pas fuir, parce que sinon, ça veut dire qu'on a un problème d'étanchéité. On va regarder la ligne d'échappement aussi, parce que beaucoup de chaleur et de condensation, donc forcément, elles rouillent. Elles rouillent, elles se cassent. Elles sont relativement chères aussi à remplacer si on veut rester sur de l'échappement conforme d'origine. On va regarder ce qu'on a comme amortisseur. C'est des voitures qui, pour bien tenir la route, doivent avoir de bons amortisseurs. Je ne sais pas si tu vois les cartouches jaunes, là, un petit peu, les cartouches d'amortisseurs qui sont jaunes, parce que là, on est sur des bilstein, et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, en général, sur ces voitures. On va regarder qu'il n'y ait pas de rouille, ici, sur la... À force de suivre, c'est très propre en dessous. Oui, c'est propre en dessous. On va regarder qu'il n'y ait pas de rouille sur la jupe arrière, ici, parce que, c'est pareil, la boue reste, et la boue, avec le temps, elle va... C'est des boues humides, d'ailleurs. ...par perforer la carrosserie, et ça va ressortir souvent, ici, dans l'angle où il y a la soudure, en fait, ici. Voilà. Donc, euh... Mais ça veut dire que cette voiture, quoi, elle est tellement impeccable, quoi, elle restait au garage tout le temps, elle était... Non, mais en fait, c'est une voiture qui a tout le temps rouille, c'est une voiture qui a plus de 250 000 km, aujourd'hui, qui a presque toujours été en activité, et c'est ça qui est bien, et c'est pour ça qu'elle est... Ça, c'est très important de le redire. Je préfère, surtout sur des BMW ou des Mercedes, je préfère un très gros kilométrage avec des preuves d'utilisation régulières... Et d'entretien. ...que un petit kilométrage qui est resté très longtemps, souvent, dans un garage, à s'ennuyer et à se tasser sur ses supensions, parce qu'en général, elles se portent que mieux avec des kilomètres, c'est pas du tout un problème. D'accord. Après, on va regarder un truc, c'est les roues. Alors, elles avaient d'origine des roues avec des pneus TRX. Alors, les pneus TRX, c'était des pneus développés par Michelin pour les voitures à haute vitesse, mais qui n'avaient pas les mêmes dimensions, c'est-à-dire qu'ils avaient des dimensions en millimètres et non pas en pouces. Et le problème, c'est que le pneu TRX est très, très onéreux à l'achat. Donc, la plupart des personnes ont fait ce qui a été fait sur celle-ci, c'est-à-dire qu'ils ont racheté chez BMW des jantes qui ont un dessin qui est très proche de celui qui existait à l'époque, un type nid d'abeille, mais en jantes en pouces, c'est-à-dire que là, on est sur une jante en 15 pouces, et là, on n'a pas de problème pour mettre des pneus. On les trouve déjà et ils ne coûtent pas 300 euros pièce, parce qu'un TRX, on est facilement à plus de 300 euros pièce pour un TRX 9. Quel était l'intérêt d'avoir un calcul en millimètres de la jambe par rapport à du pouce à l'époque ? Alors, ce n'était pas tant le millimètre par rapport au pouce, c'est que Michelin avait développé ce pneu, c'est un peu comme les standards des cassettes entre les Betamax et tout ça, c'est-à-dire qu'ils avaient dit nous, on va créer notre nouveau standard. Et donc, ils ont développé un pneu très sportif avec une carcasse assez rigide, un pneu qui est très bien guidé, très directionnel. Mais ils ont dit, en fait, on va développer notre pneu à nous avec notre standard à nous. De jante, donc. Et donc, ils ont décidé que pour être différent du reste de la planète automobile, ils allaient aussi imposer un standard de dimension. C'est un erreur, en fait. Alors, ils ont équipé en première monte beaucoup de voitures, toutes les BMW rapides, les CX Turbo 2, les Ferrari Testarossa. Enfin, il y a eu beaucoup de voitures équipées en TRX à l'époque, début des années 80 jusqu'à la fin des années 80. Puis après, les constructeurs ont arrêté un peu parce que le pneu coûtait très cher, les clients respétaient un peu et puis surtout, tu ne pouvais pas avoir de choix. C'est-à-dire que c'était Michelin ou Michelin. Donc, ils avaient enfermé un petit peu le client dans la marque Michelin. Mais techniquement, c'était des pneus excellents. Ils le sont toujours. On va en venir un petit peu aux spécificités de cette voiture. Donc, on est sur un six cylindres en ligne à injection. Ils en ont fait depuis le début des années 70. Donc, ils maîtrisent très bien le sujet. Le 3,5 litres ici, c'est le moteur, on va dire, un peu le big block de la famille des six cylindres. Donc, c'est un moteur qui est costaud, qui est plutôt endurant. C'est un moteur qui ne travaille jamais à 80% de son potentiel. Parce qu'en fait... Je n'ai pas compris. Tu disais, il n'atteint jamais 80%. Oui, c'est ça. Tellement il a de coupes. Il a tellement de coupes. C'est-à-dire, c'est une voiture qui peut démarrer en troisième pratiquement en tractant une caravane. Donc, en fait, elle ne se fatigue pas beaucoup naturellement en conduite normale. Après, elles étaient conduites vite en général à l'époque quand même. Alors, une seconde. Je précise pour ceux qui vont découvrir. Tu nous as dit en off. Je ne veux pas vous montrer le moteur. Il n'est pas encore refait à ma sauce. Je ne veux pas vous le montrer. Nous, on l'a regardé à ma vocation à être refait parce que la voiture n'est pas nettoyée. Il n'a pas été nettoyée depuis longtemps. C'est une voiture de gros rouleurs qui a toujours fonctionné. Par exemple, tu vois, ils ont fait un truc bien. C'est que souvent, il n'y a plus ça. Et là aussi, des mousses isolantes. Un des derniers propriétaires a pris soin de racheter des mousses propres sous le capot. Ce qui fait que c'est très bien parce qu'on est vraiment en configuration d'origine. Je préfère finalement avoir ça qu'avoir plein de choses en moins et un moteur passé au Karcher est très propre. Après, il n'est pas spécialement propre mais par contre, il est parfaitement fonctionnel. Il ne fuit pas. Il est en très bon état et en très bonne santé. Remets-moi la lumière. Je vais peut-être laisser ça. Donc en fait, sur tous ces moteurs qui sont des moteurs 600 lignes avec des injections, alors ils ont eu toutes les générations d'injections Bosch. Donc des très anciennes KG-troniques, ensuite LG-troniques, ensuite Motroniques. Donc, c'est des systèmes qui vieillissent globalement très bien quand ils servent là aussi très régulièrement. Par contre, si vous avez des voitures qui ont du mal à démarrer à froid ou qui ont du mal à démarrer à chaud ou qui ont des gros trous d'accélération, c'est probablement qu'en fait, votre système d'injection il n'est plus vraiment opérationnel. Et ça, ça commence à être embêtant parce qu'en fait, c'est déjà des voitures avec beaucoup d'électronique. On va compter les capteurs qu'on voit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, déjà à vue d'œil et il y en a probablement d'autres. Et tout ça, c'est des choses qui vont donner une information sur la position du papillon d'air, la température de l'air, la température de l'eau, etc. Et donc, tout ça, ça envoie des informations à un calculateur électronique. Il suffit qu'il y en ait un seul qui ne donne pas une bonne information pour que, en fait, le calculateur va moins faire le mélange entre air et essence puisqu'il faut que toujours ça soit dans des proportions optimales. Et du coup, vous avez une voiture qui ne marche pas bien ou qui ne démarre pas bien à chaud ou qui ne démarre pas bien à froid. Donc, sur ces autos-là, quand vous faites un essai, ce qui est important, ça va être de l'essayer aussi bien à froid qu'à chaud, de pouvoir la démarrer à un vrai démarrage à froid, de pouvoir faire aussi un redémarrage à chaud parce que des fois, on laisse refroidir 4-5 minutes et on a du mal à redémarrer à chaud. Ça doit redémarrer au premier coup à chaud comme à froid. Si ce n'est pas le cas, c'est à cause des problèmes de calculateurs. Très souvent, alors, de calculateurs, non, parce que c'est rarement le relais. Et c'est souvent, voilà, certains de ces capteurs qui, avec le temps, avec la chaleur, avec sa sèche, etc., les contacts électriques se font moins bien. C'est souvent des composants qui marchent avec des résistances à l'intérieur et donc, on ne peut pas leur en vouloir au bout de 30 ans ou de 35 ans de bons et loyaux services. Alors, reste à détecter lequel ne va pas et lequel changer, ce qui n'est pas une affaire simple parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui maîtrisent finalement ces systèmes d'injection. Je dirais que les mécaniciens qui géraient, qui entretenaient ces voitures, aujourd'hui, ils ont aussi pris de l'âge comme les voitures et donc, ils sont de moins en moins nombreux mais vous pouvez trouver au niveau du site de Bosch les contacts en France de Bosch Classique qui a maintenant certifié en France un réseau de réparateurs qui sont formés pour intervenir sur les injections anciennes et ça, c'est une bonne démarche qualité parce que ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à entretenir ces autos qui arrivent dans un âge de collection avec des systèmes qui fonctionnent honnêtement très bien c'est-à-dire c'est exceptionnel par rapport à l'âge des voitures à carburateur où on sait qu'un carburateur on doit refaire l'étanchéité régulièrement des joints, des réglages, des systèmes d'injection qui ont plus de 30 ans et qui marchent encore très bien c'est une belle longévité. Mais que je te suive au même titre que les pare-chop retrouver comme ça ces petits capteurs ça c'est facile ou c'est une tannée aussi ? Eh bien oui et non j'ai eu moi des difficultés des fois sur certaines pièces c'est-à-dire tu as des pièces aujourd'hui qui ne sont pas disponibles par exemple et donc tu dois faire avec de l'occasion en attendant qu'ils refassent un lot de fabrication voilà donc en théorie tout est à peu près disponible mais tu as quand même des fois des manquants donc ça il faut toujours être patient avec la machine il faut être un peu patient et puis des fois il faut accepter de chercher une pièce d'occasion en attendant d'avoir éventuellement une pièce neuve après ce sont des moteurs qui sont solides à condition d'être respectés ils peuvent rouler fort ils peuvent rouler longtemps à haute vitesse etc il faut des très bonnes huiles il faut les vidanger régulièrement c'est pas des voitures qu'on vidange comme aujourd'hui tous les 20 000 km c'est des voitures qu'on vidange impérativement grand maximum tous les 10 000 km et plus ça a été fait régulièrement et avec fréquence mieux se portera la mécanique voilà c'est un petit peu les conditions pour rouler longtemps avec ces moteurs là encore une fois on reste dans des grandes généralités on est bien évidemment ce sont des vidéos grand public comme tu dis on peut passer 5 heures on peut pas tout dire en une demi-heure ne vous énervez pas devant les réseaux en disant ils ont pas regardé la tête de Delco quoi c'est un il y a donc là on va mettre une lumière on va t'asseoir là-bas alors ça c'est quand même une signature on a fait ça pendant 20 ans ils étaient pas mauvais en qualité mais ils étaient vraiment pas mauvais parce qu'effectivement pour te dire regarde cette auto là qui a donc 260 000 km ça j'ai du mal à le croire même tes velours n'est pas usé c'est-à-dire ils commencent à être un peu mais tu vois pas la trappe mais Alexandre c'est dû à quoi ils mettaient plus de tissu comment ils faisaient ? c'est des matériaux d'excellente qualité voilà je sais pas comment ils faisaient mais en tout cas ça c'est du cuir ou du Sky ? enfin c'est formidable on dirait du Sky ça doit être du simili mais c'est vachement bien fait donc les intérieurs bon là on a une voiture qui est assez optionnée parce que sur les 5.35 bon celle-là elle a la clim d'origine qui fonctionne qui a été refaite comment tu vois qu'elle a la clim ? donc tu as le petit cristal de clim la clim est aspirée par là le climatiseur est derrière voilà elle a alors il faut absolument le voir en comme ça mais donc tu as le check control quand tu démarres c'est-à-dire tu dois appuyer sur la pédale de frein voilà et puis tu as le ici là moi j'aime beaucoup ça quand on allume donc l'ordinateur ici de bord qui souvent marche plus parce qu'en fait derrière il y a il y a non il y a une pile en fait qui le maintient même quand il n'y a plus de batterie qui souvent n'est pas changée qui a éventuellement fondu et qui marche plus donc si tu en as une avec l'ordinateur de bord qui marche c'est bien là aussi c'était génial tu as le check feu stop feu arrière plaque liquide moteur lave glace code niveau d'huile donc tout va bien s'il y a un truc défaillant tu as une lumière qui peut l'être et ça aussi tu as une pile dans cette histoire ou là non ? dans celui-là non c'est juste du contact électrique là c'est l'ordinateur de bord voilà par exemple il va te dire voilà j'ai roulé à 60 km heure j'ai fait 10,8 litres au 100 voilà tu vois il fait 17 degrés voilà je remets l'heure il est 17h50 et j'ai mis 12 points ouais c'est bien donc voilà il faut absolument que tant mieux si tous ces trucs-là marchent c'est un vrai casse-tête à remplacer à réparer si ça marche pas juste que je comprenne la pile là justement comment tu la remplaces il faut tout démonter ? non non le bloc se sort mais bon si ça n'a pas été fait que le système est endommagé etc tu vas sans doute devoir changer tout le bloc et en retrouver un qui fonctionne en fait c'est ça l'histoire ah oui donc la pile ne se changeait pas régulièrement elle a une durée de vie elle a une durée de vie très longue c'est comme sur beaucoup de voitures qui ont eu des sièges électriques et dans le dans le boîtier de sièges électriques il y a une pile pour la mémoire et qui dure 15 ans ou 20 ans et puis un jour le lithium se répand partout et mange tous les circuits et bien là c'est un peu le même principe bon voilà c'est le seul petit gadget qui peut éventuellement vieillir normalement tout vieillit bien tout marche bien et tout doit être en bon état et pas abîmé sinon c'est que la voiture a pas été très soignée j'en ai jamais vu qui craquer jamais ? non il change pas de couleur il craque pas la seule chose qui change de couleur c'est la moquette de la plage arrière quand elle reste beaucoup au soleil qui se décolore et le dos des appuie-têtes arrière qui sèche mais tu verras pas une planche comme ça alors une planche comme ça qui est craquée c'est que quelqu'un a pris une hache et s'est énervé dessus ah c'est beau aussi ça tu verras jamais un ciel de toit abîmé quoi tout est absolument solide quoi oh là là c'est des voitures qui ont des moteurs surtout extrêmement élastiques c'est à dire on roule sur un filet de gaz à mille tours et on réaccélère et on prend des tours si on a envie donc en fait on va avoir un moteur qui marche vraiment très bien sur toutes les plages qui est très élastique qui est très souple on doit pas avoir de ruptures dans les montées en régime on doit pas avoir d'à-coups on doit pas avoir l'impression que la voiture n'arrive pas à prendre ses tours bon si on a ce genre de problème ça veut dire soit on a un moteur qui est très fatigué soit on a comme je le disais tout à l'heure un système d'injection qui marche pas bien ou tout simplement un problème de débit de carburant et il n'y a pas assez de carburant qui arrive dans une autre rubrique sur les V12 tu m'as dit il faut pas hésiter quand ils sont chauds à les pousser assez haut dans les tours est-ce qu'il faut le faire aussi sur cette voiture ? là aussi c'est la seule façon de se rendre compte c'est-à-dire qu'on peut avoir une voiture qui de 0 à 3000 tours marche convenablement etc après une fois qu'elle est bien chaude avec l'accord de la personne qui l'a fait essayer il faut se dire bon ben voilà je vais me mettre en seconde et puis je vais la monter à 5500-6000 tours pour voir un petit peu comment elle réagit et elle doit bien réagir c'est-à-dire elle doit bien prendre ses tours elle doit être agréable le moteur va avoir une belle sonorité un petit peu métallique si c'est pas le cas ça veut dire que voilà elle est peut-être pas en très très bonne santé donc ça c'est la partie moteur boîte doit être guidée précise alors les commandes en vieillissant des fois ont tendance à se relâcher un petit peu c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit peu du coup de flottement un petit peu de débattement au levier mais ça c'est des choses qu'après on peut remettre à niveau derrière c'est pas de l'usure de la boîte c'est juste la commande en fait la commande de boîte par contre dans tous les cas les verrouillages s'enclenchent bien la boîte est pas du tout pénible à manier elle est très souple on doit pas avoir de rapport qui saute on doit pas avoir de problème de synchro c'est-à-dire quand on fait un 3-2 la deuxième qui accroche un petit peu c'est des boîtes qui ont une belle longévité voilà après on va écouter ça se vidange les boîtes comme ça il faut les vidanger aussi de temps en temps bien sûr on va écouter les bruits de roulement parce que sur des voitures des fois qui ont des kilométrages importants on va commencer à avoir des petits bruits de roulement bon il n'y a pas de choses compliquées à changer dans les roulements ce qui est plus embêtant c'est si en décélération on a un gros bruit de roulement de pont arrière alors là on peut avoir une voiture qui a peut-être aussi plus au niveau de l'arbre de transmission il y a de l'huile dans le pont arrière il faut aussi qu'il y en ait il faut aussi qu'il y en ait toujours elle ne fuit pas trop en général du pont arrière mais ce serait bien de savoir parce qu'il y a un différentiel aussi c'est la même chose sur celle-là il y a un autobloquant aussi voilà donc effectivement c'est des ponts arrière qui chauffent un peu si on fait de la conduite sportive donc il faut qu'il y ait de la bonne huile et il faut quand même qu'on ait pensé à faire une vidange alors ce n'est pas des vidanges qu'on fait tous les ans c'est ce que j'allais te demander par rapport à un moteur si on les fait tous les 5 ans c'est bien quoi voilà ou 50 000 km mais bon voilà il faut penser à les faire de temps en temps avec une huile spéciale avec une huile adaptée surtout si on a un autobloquant avec une huile de qualité voilà d'accord donc après le freinage c'est peut-être ce qui peut être décevant sur ces autos parce qu'elles sont rapides elles n'ont pas des très gros freins d'origine voilà donc ça doit être un freinage qui est bien assisté avec une pédale qui est facile à doser après ce n'est pas un freinage comme chez Porsche c'est-à-dire il n'y avait pas l'ABS de voiture sportive celles-là elles avaient déjà l'ABS aussi à partir de 87 88 les deux dernières années c'est les tout débuts au début et c'est fiable le boîtier ABS là-dessus oui en général il marche encore bien les ABS là-dessus d'accord donc voilà freinage ça doit être équilibré ça doit être précis après ce n'est pas des freinages très endurants ni très performants avec nos standards actuels et même à l'époque c'était un petit peu le point qui était critiqué quand elles étaient neuves par rapport à leur vitesse et leurs accélérations le plaisir avec ces autos-là c'est que sans aller chercher des versions un peu rares comme celle-là on peut trouver avec une simple 520 ou 525 une voiture encore en bon état on a beaucoup sur le marché on en trouve on en trouve pas mal dans les annonces et on peut trouver voilà on peut trouver aujourd'hui des voitures sur un budget autour de 10 000 euros 10 000 12 000 légèrement plus si on est sur un 2.8 on peut trouver encore des voitures qui sont bien et qui passent en carte grise collection ce qui n'est pas négligeable c'est en carte grise collection pour la plupart oui parce que ce modèle s'est arrêté avec la suivante la E34 en 1989 donc les derniers millésimes c'est des 88 donc oui on va toutes les mettre en collection maintenant d'accord merci beaucoup Alexandre c'est toujours passionnant on se retrouvera pour cette rubrique qui est sans fin quand on voit l'ensemble des autos présentés n'oubliez pas de vous abonner à POA important pour nous le petit pouce bleu la cloche pour avoir la notification parce qu'on essaye de publier plusieurs vidéos par semaine pour le savoir voilà à très bientôt pour une autre rubrique que faut-il savoir avant d'acheter trois petits pouces Sous-titrage ST' 501